Est-ce que tout le monde connait modpearl ? Ouais ? Ok. D'accord. En fait, l'idée de modpearl, c'est de... Si on met juste Apache et qu'on appelle des CGI en Perl, ce qui va se passer, c'est que ça va lancer un interpréteur Perl, il va recharger tous les modules, il va recharger le code et il va faire tout ça. En fait, modpearl permet de mettre dans Apache un interpréteur Perl déjà chargé avec tous les modules dont sert déjà chargé. Et donc ça va beaucoup plus vite. Le seul inconvénient, c'est que cet Apache-là, il est très gros. Ça prend beaucoup de mémoire, etc. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on prend deux Apaches et pas juste celui-là. C'est qu'on veut pas occuper notre gros Apache avec des petites images, des petits javascript, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a ce fonctionnement avec le reverse proxy. Voilà. Et donc, pour le stockage des données, on utilise deux choses en fait. On utilise à la fois MongoDB et le système de fichiers. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Donc ça, c'est la structure des données qu'on utilise pour une fiche produit. Et en fait, ça ressemble à un objet complexe en Perl. C'est-à-dire un H de H de tableau de H, etc. Moi, c'est ce que j'adore en Perl. C'est qu'au début, on savait pas trop quel champ on avait besoin pour les produits. Donc on s'est dit, on va faire un H dedans, on mettra par exemple les catégories. Les catégories, ça va être un tableau ordonné de tout, etc. Et puis, ça correspond à une fiche produit. Pour chaque fiche produit, en fait, on a un objet Perl qui est un H de tableau, etc. Et puis, dès qu'on a envie de rajouter un truc, on rajoute un truc dans une des fiches produit. Et ça marche. Alors, pour le stocker, moi, je suis un gros fan de Storable. C'est donc le module qui permet de sauver sur le disque, justement, c'est H de H, de tableau, de trucs, etc. On fait store, hop, ça sérialise tout ça, ça le met sur le disque. Dans un format binaire, en gros, plus ou moins le format natif du Perl. Et c'est assez rapide. On veut, à la manière d'un wiki, stocker tout l'historique des fiches produit. J'avoue, on ne s'est pas trop embêté. Ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on crée un nouveau fichier pour chaque version de la fiche. Et puis, on utilise un lien symbolique pour montrer quel est le dernier. Donc, pour ça, on utilise Storable. Et puis, pour pouvoir répondre aux requêtes du genre « Donnez-moi tous les jus d'orange, etc. » On va aussi stocker cette dernière version dans la base MongoDB. Ce qui est très sympa avec Perl et MongoDB, c'est que notre H du H de tableau, etc. C'est exactement le format où on va pouvoir stocker des documents dans MongoDB. Dans MongoDB, on peut faire exactement la même chose. On prend un document complexe, etc. On le stocke et c'est bon. Et si on veut rajouter un champ, on rajoute le champ et c'est bon. Donc, du coup, c'est assez agréable. C'est assez transparent. Ce qu'on faisait avec Storable, on le fait aussi bien avec MongoDB. Par exemple, si je veux voir, la raison pour laquelle on utilise MongoDB, c'est pour pouvoir répondre à des requêtes de type « Donnez-moi… » Donc là, par exemple, tu dis « Je veux tous les jus d'orange qu'on le label bio. » Donc, j'ai ma requête MongoDB. Donc, il y a un module Perl, MongoDB qui est très bien, qui fait ça. On a des requêtes qui ressemblent à ça. C'est des haches qui disent « Quels sont les champs qu'on veut ? » « Avec quelles valeurs ? » Alors, ce qui est très sympa, c'est que ces valeurs-là, on peut les matcher dans des tableaux. C'est-à-dire que, moi, mon produit, il a 12 catégories. Il est dans les jus d'orange, mais il est aussi dans les boissons, etc. Et là, je peux justement indiquer l'une d'entre elles et ça va matcher. Ce qui nous permet, après, de générer ce genre de pages. Donc, ça, c'est très sympa pour les utilisateurs parce que nous, on use et on abuse de la navigation par facettes, du genre « Donnez-moi tous les produits de telle catégorie, de telle marque, de tel machin, etc. » Et on peut chaîner tout ça comme on veut. Au niveau performance, je n'ai pas mis de slide, mais il suffit de mettre les index qui vont bien dans MongoDB. C'est assez simple et c'est très, très, très rapide. En tout cas, pour le volume de données que nous, on a, on a 50 000 fiches produits. Pour l'instant, ça tourne sur un tout petit bout d'un vieux serveur. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je voulais juste vous présenter aussi quelques modules Pearl qu'on utilise pour le projet. Pour tout ce qui est modification des images, on utilise ImageMagic et sa version Pearl qui est PearlMagic. Par exemple, on a des photos qui nous sont envoyées par les utilisateurs. On leur dit « Essayez de la prendre, si vous pouvez, sur fond vaguement blanc. » Ça donne ce genre de photos. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver à une photo détourée, où il n'y a plus justement tout ce gris. Pour faire ça, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on crée une image comme ça, avec ImageMagic. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on fait une image de deux par deux. On met la valeur de chaque point. Ici, en fait, on copie là, ça là, ça là, ça là, ça là, et puis on interpole. Ça nous donne cette image. Et après, dans ImageMagic, on a des trucs du genre, composer les images avec en mode minus. Et hop, ça donne ça. Je ne sais pas si vous connaissez le module ImageMagic. Mais si jamais vous avez besoin de vous amuser avec des images en Perl, c'est vraiment super. Ça ne marche pas toujours sous Windows ? Alors, j'avoue que je n'ai pas essayé. Nous, ça tourne sous Debian. Après, le truc, c'est qu'ImageMagic évolue énormément. Il y a plein de versions. Il y a plein de façons de le compiler pour utiliser telle ou telle librairie pour générer les données. Moi, je m'en sers aussi, justement, je t'ai entendu parler de SVG tout à l'heure. Je m'en sers pour faire du SVG. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses dans ImageMagic où il n'y arrive pas. Il ne génère pas les gradients correctement, par exemple. Après, ça change, ça s'améliore de petit à petit. Mais c'est quand même très, très puissant. Et surtout, je n'ai pas trouvé mieux. Justement, moi, je me sers d'ImageMagic pour prendre un SVG et pour le rasteriser, générer une image PNG à partir d'un SVG. Donc, j'ai des SVG parfois assez complexes avec des gradients qui sont dans des patterns, etc. Et j'utilise ImageMagic pour rasteriser. Et mon image n'est pas comme elle devrait être. Et donc, du coup, je suis obligé de forquer un process et d'appeler Batik, par exemple, pour aller générer mon SVG comme je veux. Un autre module sympa qu'on utilise, c'est Tesseract. Si vous avez un jour à faire de la reconnaissance optique de caractère, c'est un truc open source. En fait, ça vient de Xerox d'il y a 10, 15, 20 ans. Et ça a été mis en open source. Et là, pareil, comme toujours, il y a un module Perl qui permet de s'interfacer avec Tesseract. Et on s'en sert, nous, pour les ingrédients. Alors, comme vous voyez, c'est très dépendant de la qualité de la photo que vous avez en entrée. Il y a des petits bugs. En même temps, pour l'instant, on n'a pas eu le temps d'optimiser, mais il suffit qu'on améliore un peu le dictionnaire, qu'on prenne toute notre liste d'ingrédients qu'on a déjà. Et ce genre de truc, ça devrait être corrigé assez facilement. Dès qu'on ne trouvera pas le temps pour le faire. Après, il y a des problèmes un peu plus complexes. Quand on a une boîte de conserve, la photo est complètement déformée. Et tout de suite, l'OCR marche beaucoup moins bien. Après, moi, je rêve de trouver des étudiants dans une école d'infos qui puissent nous aider à améliorer ça. On a un jeu de données intéressant. Il n'y a plus qu'appliquer des algos dessus. Alors, le code, il est presque ouvert. Il n'est pas encore ouvert parce que j'ai un peu peur qu'il y ait un peu trop de trous de sécurité dessus que je n'aurais pas vu. Donc, pour l'instant, on l'a mis sur un bit bucket, un dépôt guide privé. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail et je vous donnerai accès. Et puis, on espère l'ouvrir le plus rapidement possible pour que ça puisse servir à d'autres projets. Par exemple, ce Open Beauty Facts que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a aussi des gens qui voudraient faire des bases de données sur les équipements électroniques, par exemple. Ou justement avoir le type de plateforme qu'on a fait pour être utile. Alors, une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui, c'est qu'on a un souci. C'est qu'on a un projet qui, en général, quand on en parle, quand on le présente, ça suscite souvent l'enthousiasme. On n'a aucun problème pour trouver des tas de contributeurs qui viennent nous ajouter des produits, etc. On a plein de gens qui réutilisent nos données pour faire plein d'autres trucs. On a une quinzaine de réutilisations d'apps, de jeux, etc. qui utilisent nos données. Mais par contre, on a un seul développeur Perl. Ce qui pose des tas de problèmes. Donc, on a plein de gens qui arrivent et puis il y en a plein de gens qui développent, qui codent, etc. Mais bien souvent, ils disent « Ouais, on aimerait bien aider, etc. » Et puis, la phrase d'après, c'est « Quand c'est que vous allez réécrire le projet ? » Alors là, c'est suivant ce qu'ils font en Node, en Ruby, etc. Et donc là, on a ce souci. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver d'autres développeurs Perl qui seraient intéressés par le projet. Et bien sûr, avoir un développeur, c'est embêtant parce que moi, je fais du Perl comme quand j'ai appris à faire du Perl il y a 15 ans tout seul. Et donc, il y a plein de nouveaux trucs que je n'ai même pas au courant. Les trucs genre plaques, etc. J'ai découvert ça par hasard il y a 2-3 semaines. Donc, ça serait vraiment très utile d'avoir... Alors, on a toute une liste de trucs, de nouvelles fonctions... qui est... Ouais ? En fait, on met ça sur GitHub. On a toute une liste de trucs qu'il faut faire. Alors, on s'en sert pas seulement pour les bugs, mais surtout, justement, tous les machins, toutes les features requests. On met ça sur GitHub et ça, pour le coup, c'est complètement ouvert. Alors, effectivement, MongoDBus n'existait pas il y a 15 ans. Mais tu vois, j'ai créé une plateforme de blog en 2000, qui existe toujours. Ça s'appelle jouep.com et Viabloga. Avec toujours cette même technique où je suis allergique au MySQL, donc je ne fais pas de MySQL. Et donc, je me sers de Storyball pour stocker tous mes posts de blog, mes commentaires, mes machins, etc. Et ça fait depuis très très peu de temps que je me suis dit qu'il y a peut-être un meilleur moyen et que... Voilà, c'est en créant OpenFootFax il y a 3 ans. Je me suis dit, MongoDB, ça a l'air cool. Allons-y. Et j'en suis très content, en tout cas. Moi, j'utilise MongoDB et pour faire, en quelque sorte, les chargements, je sauve en JSON. JSON qui est éventuellement, d'ailleurs, qu'on peut éventuellement, comment dirais-je, compacter. Oui. Mais donc, voilà, je ne connais pas très bien le package Storyball. Mais bon, d'une certaine façon, je dirais, charger un fichier sauvegardé à partir du moment où il est en JSON sous MongoDB, c'est très simple. Oui, c'est exactement la même chose. Ce que tu as en JSON, tu le sauves en Storyball. C'est juste que ça va beaucoup plus vite à la lecture parce que c'est le format natif de Perl, en fait. Il n'a pas besoin de parser le JSON, etc. Il faudrait faire le test, mais a priori, ça va beaucoup plus vite que toi qui lis des JSON. Après, le problème, c'est que c'est le format natif de Perl et donc ça sert juste à toi. Je ne vois pas, tu es obligé de charger les fichiers dans MongoDB, donc à un moment donné, tu es... Ah oui, non, alors, je ne me sers pas de MongoDB tout le temps. Je m'en sers juste pour les requêtes qui vont agréger un certain nombre de produits. Si je veux juste récupérer la dernière fiche produit, je ne tape pas dans la base, je vais dans le système de fichiers et je récupère le fichier Storable. Je pourrais aller dans MongoDB aussi, c'est juste que ça fait une requête en moins. Après, comme je disais, au niveau des performances, on n'a pas de soucis, donc on n'a pas creusé la question. C'était la fin de ma présentation. On a un Slack, je ne sais pas si vous connaissez ce truc. C'est une sorte, c'est très à la mode dans les startups en ce moment. Vous voyez IRC, c'est en gros comme un IRC hébergé. L'avantage, c'est que pour tous les gens qui ont peur d'installer un client IRC, ils peuvent participer. Donc si vous avez le wifi, vous pouvez aller sur slack.openfoodfacts.org et justement discuter de ce genre de truc avec nous. On serait vraiment ravis d'avoir plus d'interactions avec vous. Si vous avez des idées pour comment trouver des gens qui pourraient être intéressés par ce genre de projet, ça nous intéresserait grandement. Alors aussi, bien sûr, il faut juste que je récupère du wifi. Ton projet a l'air d'intéresser plein de monde. Est-ce que tu n'as pas les moyens de trouver des financements ou des participations ? Notamment en ce moment, il y a plein de réflexions pour que les gens se nourrissent mieux. Et je trouve qu'un projet comme ça, ça n'intéresse pas qu'une petite communauté. Ça peut intéresser des organisations qui ont des moyens. Et si tu as des moyens, tu trouveras des gens. Est-ce que tu as fait une réflexion un peu dans ce sens-là ou pas du tout ? Alors ça intéresse plein de monde dans plein de domaines, effectivement. Après, il y a un souci, c'est que nous, on veut rester indépendant de l'industrie agroalimentaire. Donc déjà, tous les financements qui viendraient des producteurs ou des distributeurs, on les refusera. Mais par exemple, on aime bien le côté bénévole et contributif à la Wikimedia, à la OpenStreetMap, etc. Maintenant, si on peut trouver des financements pour faire des trucs plus vite, etc. Et pour financer, pourquoi pas certains d'entre vous, ça serait évidemment super. On vient de répondre à un appel à projets qui a été lancé par Google, qui s'appelle le Google Impact Challenge. Où en gros, ils donnent 500 000 euros quand même à quatre associations en France. Donc peut-être que ça marchera, peut-être pas. On espère surtout que ça va nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité. Donc voilà, ça c'est le site, ça ressemble à ça. Avec les notes nutritionnelles dont on parlait. Bien sûr, les industriels ne veulent absolument pas voir ce genre de notes. Sauf qu'en CA, ça leur va encore. Mais mettre du rouge sur leur paquet de chips, ça ne les intéresse pas. Je peux peut-être vous montrer quelques réutilisations. Ça c'est le petit jeu avec les sucres. Donc voilà, par exemple, dans une sauce soja, combien de sucre d'après vous ? C'est une petite bouteille, 12,5. C'est le sucre ? Alors si, ça fait 5, plus 1. Ouais, avec 4. Voilà. Ça c'est le site dont je vous ai parlé, qui permet justement de mapper sur une carte. Alors c'est un peu lent à charger parce qu'il charge justement tous les points des produits. Voilà, hop. Alors j'imagine, je ne sais pas d'ailleurs, peut-être que vous ne connaissez pas OpenStreetMap. Mais ça, ce n'est pas Google Maps, c'est OpenStreetMap. Donc c'est une carte qui a été créée par des gens vraiment comme vous et moi. On se balade avec le GPS dans la poche et après on dit, là c'est la cité des sciences. En France, ils ont aussi récupéré les données du cadastre. Ce qui a pas mal aidé. Donc on peut aller zoomer vers Vannes. C'est là où il y a mon usine Dossi qui fait toutes ces boîtes de conserve, etc. Ouais, alors la spirale c'est le module de clustering de je ne sais plus qui qui fait ça. Voilà, tout, tout, tout. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Peut-être le côté, le détourage si ça vous intéresse pour voir en live ce que ça peut donner. Donc, essayez d'en prendre un qui n'est pas déjà fait. Tout le monde, il suffit de s'inscrire pour modifier les fiches. Alors là, par contre, on n'y a pas beaucoup de coins. On va essayer quand même. Donc on a un petit module javascript qui va permettre de sélectionner la zone. Alors, il faut que j'arrive avec une seule main à faire le drag and drop. Merci. Alors, je vais essayer de sélectionner les quatre coins. Et ensuite, j'appuie sur mon bouton magique photo sur fond blanc. Bon, alors, dans ce cas-là, effectivement, mon fromage est déjà blanc. Ça n'a pas hyper bien marché. Mais bon, c'est juste pour montrer ce que ça peut donner. Les réutilisations, je ne sais pas si vous connaissez le site DataGouv. C'est le site d'Open Data du Bas-de-la-France, tout simplement. Et on peut aussi référencer d'autres jeux de données ouvertes. Et donc, on a mis le nôtre... Je crois même qu'ils l'ont mis en page d'accueil. Il est là. Ce qui est sympa sur DataGouv, c'est que non seulement on trouve tous les jeux de données, mais on peut aussi trouver, justement, toutes les réutilisations des données. Donc là, il y a une douzaine de réutilisations des données d'OpenFootFax qui sont référencées dessus. Au niveau du code... J'ai pu les lire sur Github. Donc, il y a un Github OpenFootFax. Où vous trouverez les... Donc, ça va aller, je pense que tout le monde connaît Github. Ouais, vas-y. Quelle est la répartition du nombre de devs ou assimilés dans ton projet ? C'est-à-dire, il y a combien de gens qui veulent le refaire en PHP, de combien qui veulent le refaire en Node, tout ça ? Alors, c'est... Ce serait mieux si c'était en... C'est pas encore statistiquement significatif. C'est une personne qui vient, qui découvre le projet, qui dit, ah bah tiens, moi je fais du Node, et on pourrait pas le refaire en Node, c'est... Et ils font quelque chose ? Ou ils disent juste, ah, si on le refaisait en machin, et puis voilà, et puis ils s'en vont, et puis ils font rien ? Bah, en général, moi, ce que j'essaye de leur expliquer, c'est que, plutôt que de réécrire du code qui marche déjà, et que... En général, voilà, quand on veut réécrire quelque chose, on se rend pas compte du temps que ça va prendre, etc. Donc j'essaye plutôt de leur dire, bah il y a d'autres trucs à côté qui seraient peut-être plus intéressants à faire. Et on fait pas que du Perl, typiquement. On a des applications mobiles en HTML, en JavaScript, et pourquoi pas native, qui pourrait être en Java ou autre, etc. C'est peut-être plus intéressant de passer du temps là-dessus. De même que, bah voilà, s'ils veulent réécrire quelque chose, on a des données qui sont open. Ils peuvent tout simplement prendre les données, et puis les charger dans MongoDB ou autre chose, et faire ce qu'ils veulent en Ruby ou autre. Au final, ça donne combien de développeurs actifs sur le projet ? Alors, de développeurs actifs, on est une poignée entre 5 et 10. Pas juste pour ceux qui développent le projet en lui-même. Après, les réutilisateurs, il y en a plus. Mais là, pour le coup, c'est... Donc ça, c'est Slack... J'ai perdu mes... Ah oui, c'est l'inverse. Slack. Alors, Slack, c'est pas libre, mais c'est quand même super cool pour justement réengager la communauté de développeurs, etc. Donc on a des... À gauche, c'est comme une liste de channels IRC. Et il y a des intégrations assez sympas, justement, avec des choses comme GitHub ou Bitbucket, où on va pouvoir voir justement tout ce qui se passe, tous les commits qui sont faits par d'autres, etc. Donc si vous connaissez pas Slack, je vous invite à le voir. Pour vous en servir, même pour vos propres projets, ça permet de fédérer une communauté assez facilement avec des gens qui sont pas forcément... Voilà, si vous leur dites aller sur tel serveur IRC, sur tel channel, etc. Là, tout de suite, on perd pas mal de monde. Alors que là, hop, on reçoit son invitation par mail, on a un truc qui marche dans un navigateur, ils ont plein d'apps mobiles, etc. Et c'est assez bien foutu. C'est un problème vrai de toutes les communautés. C'est-à-dire que si ta barre d'entrée est très haute, tu vas attirer que des gens compétents. Donc t'en auras peu, mais dont tu peux espérer qu'ils ont tous un potentiel de contribution relativement fort parce qu'ils sont motivés. Plus tu abaisses ta barre d'entrée, plus t'as de monde. Mais avoir juste du monde qui vient dire coucou, super, salut, comment ça va ? C'est moyennement intéressant. L'idée, c'est bien de trouver un équilibre entre les gens auxquels tu permets d'intégrer ton projet et ceux qui vont apporter une plus-value à ton projet, je pense. C'est un projet où il y a des tonnes de façons de contribuer. D'ailleurs, on vient de mettre en place une nouvelle page contribuer qui permet de voir un peu. On a une page découvrir qui explique qu'est-ce que c'est le projet fait avec des SVG, justement. Et on a créé cette page contribuer qui montre les différentes façons de contribuer. Et en fait, il y a la partie technique où effectivement on n'arrive pas à trouver du monde. Mais on a aussi tout plein de choses qu'on doit faire, tout simplement trouver des gens qui vont aller contribuer, qui vont scanner. Et là, pour le coup, tout le monde peut le faire. Il suffit d'un smartphone ou même sans smartphone, avec un appareil photo, ça marche très bien aussi. Et en plus du challenge technique sur Pearl, etc., on a aussi un gros challenge pour le développement à l'international. Parce que là, je suis ici, je suis à Paris, je peux me déplacer assez facilement dans un rayon de 500 000 kilomètres. Mais pour aller dans les autres pays, etc., et trouver et motiver des gens, c'est plus dur. En plus du challenge du développement, il y a le challenge de trouver des gens un peu partout. Nous, on voit ça, le projet, comme très ouvert. Il y a vraiment des tonnes de façons de contribuer. Et puis, on ne sait jamais ce qui va se passer en général. Moi, j'accepte toutes les invitations à présenter le projet, dans des bibliothèques, des bauderies, des machins, etc. Et à chaque fois, il y a quelqu'un de l'assistance qui me dit, ça serait bien si tu présentais ici, là, 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 là. Donc, on se retrouve à présenter dans un squat fémino-écolo-artistique, par exemple. Tu as une question ? Bonjour. J'ai déjà une question. Ce n'est pas la première fois que je viens à tes conférences. J'ai déjà participé avec mon téléphone à ce que tu as fait. Et ma question est la suivante. À une des conférences où j'étais allé, vous aviez du mal pour trouver des gens qui achetaient de la nourriture genre chinoise. Est-ce que vous avez réussi à avancer sur ce point-là ? C'est-à-dire, la nourriture chinoise, c'est-à-dire que quand vous aviez présenté l'application, vous aviez parlé de Tang ou je ne sais pas quoi, et que vous avez acheté, je ne sais plus combien d'euros de nourriture. Et donc, je me posais la question de savoir où est-ce que vous en étiez de ce côté-là. Alors, excellente question. J'essaie de retrouver où c'est. Alors, on n'achète quasiment jamais de nourriture pour la scanner. En général, on va plutôt dans des magasins, on demande l'autorisation de scanner et on le fait. L'exception, justement, c'était notre AG qu'on a eu pour la première fois il y a une semaine où, justement, pour le pique-nique, on est allé dans... Il y a certains membres qui sont allés dans des épiceries russes, etc., acheter plein de trucs très, 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 très bizarres pour essayer, justement, de bootstraper un peu les produits dans certains pays. En ce qui concerne les produits chinois en particulier, j'étais à Lyon il y a quelques semaines et du coup, j'ai rencontré deux contributeurs motivés. Et puis, on s'est dit, tiens, on va aller se faire une scan party. Et puis, on est allé dans le quartier chinois de la ville. Les deux premiers magasins, ça n'a pas marché. On n'a pas eu l'autorisation, mais après, après, ils ont dit oui. Alors, attends, je vais essayer de retrouver le magasin en question. Et forcément, si on trouve des magasins partenaires, ça permet d'aller un peu plus vite. Il faut que je retrouve dans les produits que j'ai ajoutés parce qu'on en ajoute pas mal. Alors, moi, je conseille de demander l'autorisation parce qu'après, on est tranquille et on peut faire ce qu'on veut. Si tu veux juste faire deux ou trois produits, tu peux peut-être le faire comme ça. En général, l'autorisation, on l'a plus souvent dans les petits magasins que dans les grands. Comme il y a beaucoup de magasins, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Il y a quelques fois où il y a le vigile qui vient et qui nous dit qu'est-ce que vous faites. On explique. En général, il nous dit d'arrêter. On arrête. J'ai retrouvé le magasin où on est allé il y a quelques semaines et on a scanné 100 produits du magasin en une heure à trois. On a trouvé des trucs très rigolos, beaucoup de glutamate, de sodium, etc. On s'y attendait, mais on n'a pas été déçus. Le glutamate permet justement de supprimer l'excès de sel au niveau du goût. Comme le sel, c'est un exhausteur de goût, effectivement, c'est ce qui est censé donner l'umami, un goût spécial que les asiatiques aiment beaucoup. Et on en retrouve beaucoup dans tous les produits asiatiques, mais pas seulement. C'est ça qui est sympa avec OpenFoodFact, c'est que tu peux aller voir tous les produits qui contiennent tel ou tel ingrédient ou additif. Si je vais voir la liste des additifs, je vais retrouver mon glutamate monosodique E621. Tout le monde connaît. Le truc avec le glutamate, c'est qu'il y a des études qui disent que ça cause des problèmes. C'est pour ça qu'on s'y intéresse et qu'on en parle. Alors E621, j'ai dit, je crois, oui, c'est ça. Donc on a quand même 562 produits qui en contiennent. Voilà, maux de tête, dérégulateur hormonal de la faim, etc. Et on en trouve dans tout et n'importe quoi, en fait. D'ailleurs, c'est ça qui est rigolo avec MongoDB, c'est qu'on peut facilement faire de la navigation par facettes, aller récupérer la liste de toutes les catégories qui contiennent... Puisqu'on a tagué l'additif glutamate quelque part, on a une liste des catégories. Et donc, si je veux chercher la liste des catégories, ça, c'est une requête MongoDB toute bête. Et comme ça, on sait que le glutamate, il y en a dans les snacks salés, les produits déshydratés, la viande, l'épicerie et tout ce qu'on veut. Ça, c'est le côté assez cool de MongoDB. Justement, avant de me servir de MongoDB, je faisais tout avec des fichiers storeable que je stockais. Par exemple, pour ma plateforme de blog, je stockais tout dans des fichiers. Mais par contre, quand je voulais justement avoir une vue d'ensemble, faire une requête, j'avais pas de base de données, je pouvais pas. Donc du coup, je recréais des fichiers d'index en interne, etc. C'était pas forcément génial. Là, ce qui est sympa avec MongoDB, c'est qu'on ne se prend pas la tête. On stocke tout comme on veut, on change tout comme on veut. Et puis, c'est MongoDB qui fait tout le boulot d'indexage, etc. Et c'est très rapide. Je sais pas si vous utilisez MongoDB dans vos projets Perl, mais je trouve que c'est un truc qui va assez bien ensemble. Et surtout, c'est très flexible. Pour les gens qui n'ont pas envie d'écrire un modèle de données avant de se lancer dans le projet, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je crois qu'il me reste 5 minutes pour une dernière question très longue. Bonjour. Ma question, je sais que sur certains produits pharmaceutiques, il y a des autorisations de mise sur le marché. Est-ce que sur ces produits grand public, il y a aussi le même principe ? C'est-à-dire, est-ce qu'un industriel peut sortir son produit et le faire valider avant qu'on le retrouve au supermarché ? Alors, il n'y a pas de nécessité d'autorisation de produits. Tu fais ton produit du moment que tu respectes toutes les règles en vigueur. Par exemple, pour les additifs dans l'Union Européenne, tu as une liste de 360 additifs autorisés. Ils te donnent la quantité à ne pas dépasser par type d'aliments, etc. Et donc, c'est à toi de le faire et après, tu le fais et c'est bon. C'est pas comme les compléments alimentaires ou les médicaments où effectivement, c'est soit des déclarations, soit même effectivement des autorisations de mise sur le marché. Après, ça reste du déclaratif. On a aussi beaucoup de données qui ne sont pas sur l'étiquette. Oui, c'est une très bonne introduction à la question que j'avais. Justement, dans quelle mesure on peut faire confiance à l'étiquette ? Et dans quelle mesure les produits ne sont pas forcément indiqués sur l'étiquette ? Il n'y a pas un pourcentage ? Je ne sais plus, en dessous d'un pourcent ou zéro, je ne sais plus combien ? Le produit n'est pas forcément indiqué ? C'est ça, l'addictif n'est pas forcément indiqué ? Tout à fait. Alors, tout n'est pas sur l'étiquette. Par exemple, tu n'as pas la quantité précise d'ingrédients sur l'étiquette. Ce qui est bien, c'est que quand on commence à lire des étiquettes, on découvre des trucs. Moi, par exemple, je ne savais pas que la liste des ingrédients était ordonnée par quantité. Ce n'est pas par quantité, c'est par masse d'ailleurs. Oui. Ce n'est pas le nombre d'atomes, c'est la masse du produit. Tout à fait. C'est important en joaillerie parce que l'or est très lourd. C'est bien en masse et non pas en nombre d'atomes. Exact. Ça reste en masse aussi. Pour répondre à ta question, il y a plein de trucs qui ne sont pas sur l'étiquette. Nous, on pousse pour plus de transparence. On espère justement qu'on montrant ce qu'on peut faire avec les données qu'on a déjà, ça va encourager d'autres usages. Par exemple, cette carte qui vous montre où sont fabriqués tel ou tel produit. C'est qu'un début, franchement, ce que les gens ont envie de voir, c'est non seulement où c'est fabriqué, mais aussi d'où viennent tous les ingrédients qui sont dedans. Et ça, on ne l'a pas et ça serait super utile. Du coup, commencer par la base, ça permet de donner du grain à moudre aux gens pour espérer avoir des régulations qui vont dans le bon sens après. Oui, mais elles ne sont pas sur les étiquettes. Typiquement, tu achètes du miel de la famille Michaud, apiculteur de père en fils depuis cinq générations. Et tu as ingrédients, mélange de miel, origine, Union européenne et non-Union européenne. Il y a du boulot à ce sujet-là. Par contre, il y a déjà des choses. Donc, c'est... Merci. Et tu n'as pas le biberon aussi, non ? Ça permettrait de comparer éventuellement, je dirais, dans un produit, ce qui vient de, entre guillemets, de divers endroits. Mais ça, c'est tout. Mais par contre, ce qui est peut-être plus intéressant, est-ce que les instituts de consommateurs, publics ou privés, sont intéressés par le projet ? Est-ce qu'ils le connaissent ? Alors, ils le connaissent. D'ailleurs, si tu achètes leur série alimentation de 60 millions de consommateurs de juillet et août, ils présentent Open Food Facts comme source intéressante de données, en particulier sur les additifs. Au gouvernement, il y a surtout... Il y a le professeur Erdberg, qui est à l'origine de ses notes ABCDE du Programme National Nutrition et Santé. On a travaillé avec lui parce que, justement, on voulait la formule de calcul. Il nous l'a donnée. Et nous, en échange, on lui a redonné toutes les données sur les aliments parce qu'il n'avait même pas vraiment de base de données d'aliments pour faire ces trucs. Donc, pour nous, c'était un premier exemple de sciences citoyennes. Donc, on était vraiment très, très contents. On est très connus, surtout par Etalab, le service du Premier ministre, qui est en charge de l'Open Data en France, où ils se servent d'Open Food Facts comme modèle assez souvent. Après, au ministère de la Santé et de l'Agriculture, etc., là, on a moins de contacts. On les voit. On va dans des tas de conférences sur l'alimentation, la nutrition, etc. On présente le projet. Donc, ils nous connaissent. Maintenant, voilà, c'est des contacts à développer. Est-ce qu'ils nous proposent de l'aide ? Tu vois, par exemple, 60 millions, ils présentent le projet. Ils nous aiment bien. Il y a des magazines comme Terra & Co qui servent de nos données pour leurs articles. Donc, en général, on a pas mal de presse. Il n'y a pas de souci. Après, essayer d'influer sur les pouvoirs publics, collaborer, évacuer, etc., c'est souvent plus difficile. Cette base de données qu'on a fait, en fait, il y a l'INRA et l'ANSES, l'agence qui est sur la sécurité alimentaire, etc. Ils ont leur propre base en Internet. Et eux, pour le coup, ils vont acheter toutes les céréales du marché. Et puis, hop, ils saisissent ça. Et puis, ils mettent ça dans leur base. Sauf qu'elles restent privées, quoi. Et pour leur faire ouvrir ça, pour l'instant, on n'y arrive pas, quoi. C'est une loi, effectivement. Il y a plein de demandes CADA pour ouvrir les données administratives qui sont faites. Après, c'est consultatif, etc. On va dans le bon sens. Il y a de plus en plus de données qui sont ouvertes dans plein de domaines. Tu vois, par exemple, l'autre jour, moi, je voulais la base des prénoms de l'INSEE pour un petit machin que je faisais en Perl, quoi. Et je lui ai demandé à l'INSEE. Et puis, ils m'ont dit, non, non, la base de données de prénoms n'est pas libre. Voilà. Tu peux l'acheter. Ça coûte 2000 euros pour avoir le CD-ROM, quoi. Voilà. Mais merci beaucoup. Je crois que le temps est dépassé. Merci à toi. Si vous avez des questions, je reste là. Je serais ravi d'en discuter plus avant avec vous. Merci beaucoup. Merci Stéphane.